Nos élus sont-ils des privilégiés ? À l'heure où ils ont choisi de faire travailler les Français pour deux années supplémentaires, qu'en est-il de leur retraite et de leur salaire ? Est-il problématique que ceux qui nous représentent profitent d'autant d'argent public ? Ce sont les questions qu'Antoine Etcheteau a posées pour Blast dans une vidéo publiée le 5 juin dernier. Les parlementaires et élus sont toujours très frileux à parler de leurs avantages financiers et indemnités vis-à-vis du reste de la population. Dans cette nouvelle émission, nous revenons plus en détail sur l'indemnité représentative de freux de mandat la fameuse IRFM, aujourd'hui devenue AFM pour avance de frais de mandat, allocations dont les sénateurs et les députés bénéficient pour couvrir certains de leurs frais professionnels. Si son utilisation est censée couvrir une liste aussi stricte et limitée d'applications professionnelles, une grande partie des élus a tendance à s'en servir comme d'un très gros bonus. Millions d'euros d'argent public utilisé comme argent de poche par les parlementaires, détournement de fonds publics, patrimoine immobilier, vacances, soins esthétiques et nouvelles télés aux frais de l'État, c'est ce dont on va vous parler tout de suite pour Blast. Jean-Christophe Cambadélis ne s'attendait vraisemblablement pas à être convoqué devant la 32e Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris lorsque, comme beaucoup de ses confrères et consoeurs parlementaires, il a utilisé son indemnité représentative de frais de mandat à des fins personnelles. L'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste ne s'attendait sûrement pas non plus à négocier avec lui une peine de six mois de prison avec sursis. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette indemnité représentative de frais de mandat ? Nous avons demandé à un de ceux qui connaît le mieux le sujet, à savoir Étienne Olyon, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école Polytechnique, auteur de plusieurs publications sur l'IRFM. L'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, c'est une facilité qui est créée en 1997 par la loi et qui a pour objectif de permettre aux parlementaires de financer tout ce qu'on appelle justement les frais de mandat, toutes les activités qui sont censées être couvertes dans le cadre de l'activité. Donc ça va être réserver des salles, organiser des déplacements, acheter telle ou telle fourniture, éventuellement avoir des remboursements de dîners professionnels. Il y a toute une série de frais qui sont listés. Il y a une série de frais qui sont autorisés. Le montant de l'IRFM, aujourd'hui l'AFM, est de 5 840 euros pour les députés et 6 109 euros pour les sénateurs. La liste des dépenses autorisées et interdites est précisée dans la loi et l'indemnité couvre six grandes catégories de dépenses autorisées. Les frais de permanence et d'hébergement de transport, de représentation, de réception, de communication, de formation ainsi que la participation au fonctionnement d'un groupe parlementaire. Quand on payait les députés, on les payait sur une somme qui était une somme dans laquelle on ne spécifiait pas ce qui était le revenu et ce qui était l'aide aux frais de mandat. Et c'est ça qui a créé pendant un siècle et demi un flou sur lequel certains parlementaires utilisaient beaucoup de leur argent pour faire campagne et pour réaliser leur activité. Quand d'autres en gardaient une grande partie. Ça crée aussi des grandes inégalités entre les élus parce que si vous êtes un élu parisien, vos frais de permanence coûtent peut-être plus cher, mais vos frais de déplacement coûtent moins cher. Si vous êtes un élu qui est aussi maire à côté, vous avez toute une série de frais qui peuvent être pris en charge. Ce n'est pas très légal, mais c'est souvent le cas par le fait d'être maire. Donc tant qu'on avait des députés maires, ça pouvait arriver. Et donc 1997, c'est un moment de clarification où en fait on sépare les comptes et on dit voilà, maintenant vous avez ça en salaire, 5 700 euros actuellement, et vous avez ça qui est pour vos frais, qui est une enveloppe maximale. Donc vous n'avez pas le droit de dépenser plus, mais vous pouvez aussi dépenser moins. Mais revenons au cas de Jean-Christophe Cambadélis. Si l'ex-premier secrétaire du PS, qui a été député pendant 20 ans, de 1997 à 2017, est dans le collimateur de la justice, c'est parce qu'il lui est reproché d'avoir pioché dans son IRFM pour des dépenses personnelles. Cotisations en PS, financement de la section parisienne du parti, de sa propre campagne électorale, remboursement d'un prêt, paiement de loyer, de factures de téléphone et de télévision, de l'impôt sur le revenu et d'une taxe d'habitation. Montant total de la fraude, 114 057 euros, détourné entre 2015 et 2017. Une bagatelle. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'ex-élu a reconnu les faits en juin 2022. Il a accepté d'être jugé au cours d'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité. En gros, il plaide coupable en espérant que l'affaire soit classée. Au passage, il négocie une peine avec le parquet national financier, le PNF. Six mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'inéligibilité. Mais la somme des tournées est trop importante et la justice refuse la démarche. Jean-Christophe Cambadélis est renvoyé devant le tribunal correctionnel. L'ancien député ayant fait appel, il revient désormais à la cour de cassation de tranchées, le 18 octobre prochain. L'affaire, qui mouille l'ancien patron du Parti socialiste, est loin d'être un cas isolé. Jean-Christophe Cambadélis n'est qu'un des nombreux parlementaires ou ex-parlementaires à avoir utilisé l'IRFM à des fins personnelles et en dehors des limites fixées par la loi. Il y a eu une certaine inertie avec, au cours des années 90-2000 et encore un peu au début des années 2010, des personnes qui, ayant été un peu éduquées dans l'ancien système, les utilisaient un peu à contre-emploi. Et donc, vous avez des personnes qui ont utilisé jusque dans les années 2010 des frais de mandat pour payer des voyages, pour s'acheter de l'habillement, on a le droit. Mais par contre, s'acheter de l'habillement personnel, on n'a pas le droit. On a eu une période de flou très importante dans laquelle les parlementaires pouvaient faire un peu ce qu'ils souhaitaient avec cet argent et certains ne se privaient pas pour faire cela. Jusque au début des années 2010, on encourageait les parlementaires sur les frais de l'IRFM ou son ancêtre à acheter leur permanence, permanence qui étant achetée en leur nom, leur revenait de droit à la fin du mandat, ce qui veut dire que vous achetiez quelque chose avec de l'argent public qui vous revenait en votre nom propre à la fin. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement interdit dans les années, au début des années 2010. Vous l'avez compris, certains élus auraient même profité de l'indemnité pour se constituer un patrimoine immobilier. Pour lutter contre les fraudes à l'IRFM, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, a transmis 15 dossiers au PNF en 2018. Jean-Christophe Cambadélis fait partie des 7 députés et 8 sénateurs inquiétés. Parmi eux, Anne-Christine Lang, députée à l'REM, condamnée le 9 mai dernier, à 60 000 euros d'amende, après qu'elle a reconnu avoir détourné 44 649,82 euros. Ou encore, le très sulfureux Thierry Solaire, conseiller d'Emmanuel Macron, que la justice française connaît bien, puisque sa mise en examen pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence, suite à son utilisation abusive de 167 000 euros provenant de son IRFM, n'est qu'une de ses 13 mises en examen. Citons encore, pêle-mêle, le sénateur républicain Philippe Najbar, a condamné à 100 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour avoir détourné 98 000 euros de son indemnité. Ses collègues de groupe, Marc-Philippe Dobresse, perquisitionné le 13 avril pour avoir détourné 100 000 euros de son allocation, Bernard Perru, qui y a pioché 94 661 euros, le sénateur UDI Yves Détraigne, qui a transféré son IRFM sur son compte bancaire personnel, ou encore les macronistes Jean-Jacques Bridé et Sandrine Mastier, visés par des enquêtes pour avoir utilisé respectivement 60 000 et 18 130 euros. de leur indemnité représentative à des fins illicites. Le Parti socialiste n'est d'ailleurs pas en reste, puisque Frédéric Espagnac, ancienne attachée de presse de François Hollande et ex-porte-parole du Parti, aujourd'hui sénatrice, est visée par une enquête du PNF pour des faits présumés de détournement de fonds publics, concernant 108 000 euros de dépenses litigieuses de son IRFM. Ces abus s'étendent même jusqu'aux plus hautes sphères des institutions parlementaires françaises, puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale lui-même, François de Rugy est inquiété pour avoir payé ses cotisations à son parti, Europe Écologie-Les Verts, avec son IRFM, pour un montant de 15 600 euros. Neuf dossiers, transmis par la HATVP, ont été classés sans suite pour régularisation. Cela ne signifie pas qu'il y a eu une absence d'infraction, mais que certains élus ont fait le choix de rembourser, profitant du flou entourant les règles d'utilisation de l'IRFM. Le parquet national financier a décidé d'établir un seuil, situé entre 40 et 45 000 euros, en dessous duquel le remboursement de la fraude était possible, n'engageant des poursuites qu'au-delà de ce seuil. Selon le PNF, six procédures judiciaires sont encore en cours. L'une d'elles concerne un habitué des colonnes de Blast. Nous avions déjà révélé que l'élu en question était poursuivi pour dépassement de frais de campagne et détournement de fonds. Harry Chalus, puisque c'est de lui dont nous parlons, est le président de la région Guadeloupe, ainsi qu'un macroniste de la première heure. Comme nous l'avions détaillé dans nos articles, le patron politique de l'île des Kéraïbes était convoqué devant le tribunal judiciaire de Bastère le 30 mars dernier, pour finalement être renvoyé en correctionnel les 12 et 13 octobre prochains. L'enquête, que Blast a publiée, montre que l'ex-maire de Bemao a profité d'un système de financement occulte pour conquérir la région en 2015. Pour en rajouter à la longue liste de manquements à l'éthique de l'honorable personnage, Blast a récemment appris qu'Harrie Chalus, comme nombreux de ses camarades parlementaires, étaient également poursuivis pour avoir abusé de son indemnité représentative de frais de mandat. Une source judiciaire en Guadeloupe a expliqué à Blast qu'il aurait utilisé 40 000 euros, ponctionné sur le généreux bonus, pour financer sa campagne électorale lorsqu'il briguait la mairie de Bemao, la deuxième ville la plus peuplée de Guadeloupe. Pour éviter de se faire prendre, il aurait même utilisé de fausses factures afin de brouiller les pistes, constituant de fait un délit de faux en écriture publique. La manœuvre est complètement ratée, puisque l'élu vient de faire l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête du parquet national financier. Dommage. Pas aussi grandiloquent, certains élus utilisent leur indemnité pour des dépenses personnelles, disons, moins ambitieuses. C'est le cas de la sénatrice LR, Joëlle Guerriot-Meïlam, dont nous dressions un portrait peu flatteur dans nos colonnes. Condamnée pour harcèlement envers un collaborateur, l'actuelle présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN avait été épinglée par Blast pour cultiver des amitiés proches des milieux nationalistes russes à rebours de son poste au sein de l'Alliance Atlantique et pour avoir été la collaboratrice d'une entreprise spécialisée dans la vente de passeports européens. Mais revenons ici à ce qui nous intéresse, l'IRFM. Nos confrères de Marianne révélaient que l'élu avait utilisé sa précieuse indemnité de représentation pour des usages dont certains sont aussi peu professionnels qu'ils sont frivoles. L'avocate Carole Biot-Stewart, qui défend l'association Anticor qui a déposé plainte, explique dans l'hebdomadaire. Il apparaît qu'elle règle l'ensemble de ses dépenses courantes avec cette carte, y compris des dépenses liées à sa résidence secondaire dans les Pyrénées-Orientales et sans électricité. Elle n'hésite pas non plus à régler des frais de massage et d'esthétique, sans oublier le règlement de médecins ou des frais de pharmacie. Quelques dossiers d'élus ayant détourné leur indemnité ont bel et bien été envoyés au parquet national financier en octobre 2018. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a en réalité effectué une sélection. Selon une source au PNF, avec qui blaste cette entretenue, la HATVP a transmis les dossiers concernant uniquement les membres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, soit une quinzaine de personnes. Pourtant, la réalité serait tout autre et beaucoup plus vaste. Les parlementaires français ayant utilisé leur IRFM de manière frauduleuse seraient bien plus nombreux, puisque selon notre source, la grande majorité des 348 sénateurs et 577 députés seraient concernés. La Haute Autorité a dû faire un choix dans les dossiers qu'elle nous a transmis, tant l'ensemble des élus auraient pu être signalés. Il y a là une vraie question d'équité de traitement. D'ailleurs, de nouveaux signalements par la HATVP ont été reçus par le parquet en 2019. Si vous vous demandez pourquoi la liste des élus pris la main dans le sac ne comporte que des membres de la majorité et des vieux partis dits traditionnels, c'est surtout parce que les élus de la France Insoumise et du Rassemblement National, élus depuis peu, n'ont pas eu l'opportunité de s'adonner à ces pratiques, comme l'explique Étienne Olyon. Au moment des faits, elle la fit ne compter que 17 députés et le RN 9. On est sur de très petits effectifs, ce qui limite les chances d'avoir un élu qui enfreint la loi. Il ajoute, ce sont ceux qui y étaient installés depuis longtemps qui ont gardé de mauvaises habitudes. Plus on est longtemps au Sénat ou à l'Assemblée, plus on en sait et plus on en fait. Pour le sociologue, les marges de manœuvre sont aujourd'hui beaucoup plus limitées et frauder est devenu moins facile et moins permis. Toujours est-il que la justice, malgré ses efforts, est loin de se pencher sur tous les parlementaires ayant abusé de l'argent public qui leur était destiné pour subvenir à leurs besoins professionnels. Alors que le gouvernement fait la chasse à la fraude sociale, rappelons que la somme allouée à l'IRFM, aujourd'hui AFM, s'élève chaque année à 66 millions d'euros d'argent public que nombre de nos élus considèrent comme un privilège dû et à de l'argent de poche. Pour stopper les abus, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique promettait de définitivement régler le problème. Sauf qu'en novembre 2017, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont les membres, rappelons-le, sont épinglés par la HATVP, en décident autrement. Toute petite avancée, cependant, ils devront être capables de justifier leurs dépenses en cas de contrôle, si contrôle il y a. Encore et toujours, les parlementaires ne voient pas la transparence d'un bon oeil. Quand on touche à leurs privilèges, ils ne se laissent pas faire. Rappelons qu'en 2011, un projet de loi relative à la transparence de la vie publique avait été déposé, présenté par nul autre que François de Rugy, alors député EELV, qui enterra l'idée, une fois devenu président de l'Assemblée. Pratique. J'espère que cette chronique vous a plu. Pour retrouver l'intégralité de nos enquêtes, analyses et entretiens, passé et avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Si nous pouvons continuer à travailler en toute indépendance, c'est uniquement grâce à vos dons. Alors, pour nous soutenir, rendez-vous sur bleste-info.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada